Monsieur Mamadi Dumbia Monsieur Mamadi Dumbia Monsieur Mamadi Dumbia Monsieur Mamadi Dumbia Il faut éviter de mettre le fait dans notre pays Vous ne dois pas être la personne Qui va mettre le fait dans notre pays Monsieur Mamadi Dumbia J'ai invité tout le monde d'abord Toutes les personnes Qui vont écouter cette vidéo Je vous souplie D'écouter Attentivement L'intégralité des vidéos Ce n'est pas coupé coulé Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité Il faut qu'on va dire la vérité à Mamadi Dumbia Moi, il faut déjà quitter Le jour du coup d'état Je applaudissais Mamadi Dumbia Moi, il faut déjà quitter Le jour du coup d'état J'ai dansé pour Mamadi Dumbia Mais en condition pour entrer de la Guinée Pas un trait Personnel Pas un coup d'état Monté C'est une faux coup d'état C'est une faux coup d'état Mamadi Dumbia a monté Il nous avait trahi Moi, il faut déjà que je me sens trahi Conscienceusement C'est que moi La contribution que je veux Je me sens trahi Pourquoi ? Parce que Quand on dit l'homme C'est la parole M. Mamadi Dumbia a dit Le jour qu'il va venir Le jour qu'il est venu Au cours du 5 septembre Pardon Le 5 septembre 2021 Il a dit que la Guinée Va être boussole De la justice Qu'il n'y aura pas Le sens sorcière Maintenant Pendant 6 mois là Quelle justice Mamadi Dumbia A mettre en place Si ce n'est pas la justice Pendant 6 mois là On connait réellement Qu'il y a une Hacienda cassée Ce qu'il nous dit Ce qu'il fait C'est différent Mais la vie A dit dans le courant Le karim Quand tu aimerais quelqu'un Il faut lui dire la vérité Après tu vas lui calmer Mais Si je ne dis pas Si je ne dis pas Mamadi Dumbia Ce que je pense Si je ne dis pas la vérité A Mamadi Dumbia Je veux être mal Avec ma conscience Donc Je me sens Une obligation morale Pour dire La vérité A Mamadi Dumbia Il nous avait trahi Il a fait Trahison Maintenant Mamadi Dumbia Va être cause Il va être la personne Qui va mettre le fait Dans notre pays Il va être la personne Qui va provoquer Des guerres civiles Dans notre pays Pourquoi ? Parce que Le jour Qu'il est venu Le jour Que Mamadi Dumbia Est venu Le jour Le coup d'état Dès qu'il est venu Au pouvoir Il a dit La situation Sociopolitique De pays C'est son premier mot Dispensionnement De la institution Républicaine Instrumentalisation De la justice Privatisation Des droits Citoyens Il a dit Non respect Les principes Démocratiques Politisation Administration Publique La gabessie Financier La La pauvreté La corruption Administration Publique Que c'est ça Qui a poussé Des faits Des coups d'état Qui sont causés ça Ce gouvernement Alpha Condé Maintenant Notre pays Il y a Un scandale Zoologie De notre pays Avec les mines La plus Convent De la planète Comme nous sommes La plus Convent De la planète Des mines Maintenant Il y a 40 millions De tonnes De bauxite Qui sortent Dans notre pays Maintenant Cette bauxite Qui sont En train De serre Cette bauxite Est-ce qu'il y a Des légisements Maintenant Dans 40 000 40 000 40 000 Tonnes De bauxite Qui sortent Dans notre pays La majorité De Guinéens 55% Vit Dans l'extrême Pauvreté Dans la Pécarité 55% Guinéens Vit 1 euro 1 euro 1 euro 25 centimes Par jour Les menaces De Guinéens N'importe quel Guinéens 55% De la population Guinéens Vit Dans l'extrême Pauvreté De précarité Ce qui est Un Guinéens Aujourd'hui C'est que Les dépenses Un Guinéens C'est 1 euro 1,25 centimes De Guinéens Le Guinéens Vit Par jour Parce que Tellement qu'il y a Une extrême Pauvreté C'est ça Qui a dit Ça n'arrive Même pas 15 000 francs Guinéens Par jour C'est 12 500 Dépenses D'une personne Par jour Dans notre pays 12 500 Francs Guinéens Ça c'est Petit décenné Avec Les menaces D'après-midi Et les dîners 12 500 Par personne Guinéens Dans les transports Partout Chaque un Guinéens Les menaces Journales Par jour Ce qu'ils dépensaient C'est 12 500 Francs Guinéens Que les Guinéens Vivent Dans les Extrême Pauvreté De précarité Donc Il y a Beaucoup de Guinéens Qui n'ont pas De moyens De loisement Etc Maintenant On a une dette Pour dire Maman Dumbia La vérité Le 5 septembre Le 5 septembre Le 5 septembre c'est à l'aise à la fin 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 pour moi je suis en train à la fin à la fin quand on est mort au tabou d'amorament au tabou d'amorament je m'en ai dit il a dit il a dit il a dit il a dit ouf 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 qui n'ont pas me homepage et pour au quand Et le bâle de l'homme, il a une femme. Ah, devant. Donny. Donny. On ne l'a dit. Il n'a pas raconté. Non. Donc, je vous ai dit, il me dit. Il mérite pas à ma rade à ma rade à ma rade à ma rade. Il mérite pas à ma rade à ma rade à ma rade. Mais je vais parler. Il mousse maintenant à moi, à mon journaliste. Il m'a dit, il m'a dit. Parce qu'il n'y a pas de courir. Mais non. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Il m'a dit, il m'a dit. Alors, il m'est dit. Non, non. Non, non, bah qui sont. La plupart des gens d'aujourd'hui le sont m'a dit. Il m'ait dit, il m'a dit. C'est là qu'il est raté. Mamadou Doumbia a raté, il va se rattraper. J'ai cru que lesquels ne sont pas pour nous. Comme je l'ai demandé, il faut les voir. Et lesquels ne sont pas lesquels. Nous, je savons que lesquels ne sont pas lesquels ont lesquels. De ce qui en est pas la vérité. C'est à dire qu'il ne faut qu'ils en est pas la vérité. Vous allez qu'ici, ce n'est pas la vérité. C'est l'essentiel. C'est à dire qu'il faut qu'il y ait desquels. Il y a desquels se sont lesquels ne sont pas lesquels. je vais arrêter là parce que le débat est très long voilà, vous avez écouté Tabrama maintenant, Mamadi Numbia est venu il nous avait trouvé, c'est Alpha Konde qui est à la tête de la magistratur suprême de la nation guinéenne d'une manière imposée une manière imposée à la population guinéenne maintenant, il y a une seule ministre d'Alpha Konde il a plus de 200 millions d'euros dans son compte banquier une autre ministre qui a plus de 100 millions d'euros dans son compte banquier cela, elles n'ont pas inquiétude maintenant, quand on dit les personnes Alpha Konde il y a anciens voleurs il y a de nouveaux voleurs maintenant, quand tu as attrapé le nouveau voleur tu dis que non je vais laisser le nouveau voleur là d'abord je vais utiliser les anciens voleurs je vais aller chercher les anciens voleurs je vais attraper les anciens voleurs après, quand je finis après, je vais venir ce niveau non alors que tu apprends maintenant, tu apprends une autre personne dans le flagrant délit Alpha Konde a tiré combien de personnes Alpha Konde a tiré il a massacré avec ce gouvernement combien de personnes même les enfants qui sont de 3 ans ils ont massacré le moment de l'Umbia c'est part de ces salles-là qui sont massacrés la population pour le moment de la nouvelle constitution le moment qu'ils sont imposés pour faire le référendum le moment qu'ils sont imposés pour faire pour organiser une députée de coronavirus où se trouve Mamadou Doumbia à ces jours-là je demande Mamadou Doumbia dès qu'il est venu en France c'est Alpha Konde qui a quitté en France Alpha Konde a donné le grade pour mettre pour mettre devant des forces spéciales être le responsable des forces spéciales donner le tout l'armement parce que lui il a dit qu'il a vu deux fois Alpha Konde qu'il n'a jamais fait Alpha Konde si c'est pas deux fois alors que c'est Alpha Konde qui a amené Mamadou Doumbia de la France ammené à Conakry après il a formé Mamadou Doumbia à mettre à la tête des forces spéciales de la Guinée maintenant dans les forces spéciales s'il a vu seulement Alpha Konde deux fois comment Alpha Konde a pu donner toutes les armes lourdes à Mamadou Doumbia s'il n'a pas la relation avec Alpha Konde cela veut dire Mamadou Doumbia nous avait dit contre la vérité il a dit quelque chose qui est contre la vérité qui n'a pas tout clair parce que quelqu'un qui est toi qui ne connait rien n'aime même pas qui n'a jamais vu seulement deux fois pendant le défilé qu'ils ont fait le défilé maintenant comment que la personne t'a nommé jusqu'à il t'a donné des armes lourdes que tu peux rembourser contre lui alors qu'il te connait même pas tu n'as même pas agi avec lui tu n'as même pas agi avec lui donc il y a de l'incohérent dans le débat de Mamadou Doumbia donc un deuxièmement c'est c'est les ânes là qui sont massacrés des populations d'Yen Alpha Konde a massacré plus de trois milliers quelques d'Yen on a vu des fosses commets à Zérapouré Mamadou Doumbia est au courant on a eu combien de morts donc les ânes qui sont créées la tribalisme qui sont créées la haine cultiver la haine la méfiance entre les populations guinées et ils marchent librement maintenant quand on dit récupération des domaines publics de l'état Mamadou Djané le SIG Madina le SIG Madina le SIG Madina la casse de Madina donc là-bas ce n'est pas un domaine de l'état la casse de Madina ce n'est pas un domaine de l'état le SIG Madina ce n'est pas un domaine de l'état et en ville beaucoup de maisons qui sont en ville ce n'est pas un domaine de l'état Makia Touré ce n'est pas un domaine de l'état l'hydrapport ce n'est pas un domaine de l'état mes frères guinées en soi on doit être honnête et sincère maintenant Kobaya partout un peu partout de la Guinée on connait où se trouvent le domaine de l'état maintenant si on visait parce que si on doit faire les jugements donc soit on commençait le gouvernement d'Alpha Pondé soit on commençait le gouvernement de ses couturiers mais pourquoi laisser le gouvernement de ses couturiers celui qui est ancien plus que l'Ansella Conté pourquoi laisser Alpha Pondé le gouvernement Alpha Pondé qu'on a pris dans le flagrant délit maintenant on venait du gouvernement de l'Ansella Conté si ce n'est pas un règlement de compte est-ce que si ce n'est pas un règlement de compte réellement un homme de conscience parce qu'Alpha Pondé a dit en plusieurs reprises que lui il ne peut pas laisser que les anciens ministres de compte vont gouverner la Guinée maintenant le sommet d'Alpha Pondé le plan qu'Alpha Pondé a mettre en place on m'a dit on marche avec ce plan maintenant il risque de créer une guerre civile dans notre pays que nous je demande à Maman il n'y a qu'à éviter de mettre le feu dans notre pays il y a notre parents qui sont là-bas il y a notre famille qui sont là-bas il y a notre amie qui sont là-bas il y a notre entourage qui est là-bas nous sommes dans l'extrême pauvreté aujourd'hui nous avons une enquête préoccupation comment on va en sortir comment on peut trouver le plat de jour à manger maintenant nous sommes dans cette enquête si lui il est honnête et sincère s'il n'a pas une ascendance s'il n'a pas une idée de vengeance si est-ce que si on dit qu'on doit faire le jugement donc qu'on doit commencer pour le passé le passé ça commence le gouvernement de s'écouturer les gens qui sont servis de s'écouturer ils sont en vivant aujourd'hui les gens qui sont criés massacrés de s'écouturer et ils sont en vivant aujourd'hui les gens qui ont fait le mal à la Guinée le temps de s'écouturer il y a certains qui sont en vivant aujourd'hui le temps de gouvernement de s'écouturer on a vu les pendissements pendus les gens dans le 8 novembre ils ont pendu les gens c'est notre propre guinéen c'est notre propre propre frère guinéen qui sont pendus les gens dans le 8 novembre les crimes là existent nous tous on a vu ça on a vu beaucoup de règlements de comptes le temps de s'écouturer on a vu ça donc si on doit commencer les anciens régimes comme on dit qu'on commence l'arrière donc anciens régimes c'est là qu'on doit commencer d'abord un si on doit commencer on a vu Kindia quartier Kennedy à côté de 15 donc là on fait le sang de tir là où on dit sang de tir c'est là-bas qu'on va mettre le sang en rang on va arroser le sang comme on dit sang de tir à Kindia tout le monde a vu ça ça a été passé tant de s'écouturer donc maintenant si réellement un âme de conscience si c'est pas une idée de vincence si c'est pas la haine fais le favoritisme si on n'est pas dans le favoritisme si on doit commencer on dit on doit commencer d'arrière des gouvernements passés on doit commencer des dossiers de s'écouturer des camboirons le sang qui sont été dans les camboirons si il est honnête et sincère c'est que Mamadi Doumbia a dit c'est ça qu'il va faire c'est là-bas qu'on doit commencer parce qu'il a commencé une part des dossiers de s'écouturer après il a laissé quel dossier de s'écouturer il a bâti notre rapport au nom de s'écouturer ça c'est une dossier de s'écouturer il a bâti notre rapport au nom de Hamadi s'écouturer ça c'est une dossier de s'écouturer maintenant si il a commencé le dossier de s'écouturer pourquoi ne pas continuer le dossier de s'écouturer ça c'est un maintenant il a récupéré les villas donné les André 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 la madame secouturer la femme de secouturer il a donné les villas à secouturer la femme de secouturer alors que les villas la communauté chrétienne ils ont dit que ça c'est un domaine d'église c'est la patrimonie d'église qu'elles ont leur dossier la famille de secouturer a dit qu'elles ont leur dossier leur patrimonie maintenant comment secouturer a construit là-bas maintenant comment l'église a construit là-bas au lieu de prendre cette maison là donner directement la famille secouturer il y a des dossiers qui sont là d'autres sont des familles d'église sont des chrétiens de la Guinée d'autres sont des familles de secouturer tous les deux ils disent que c'est leur patrimonie maintenant au lieu de donner la famille directement à secouturer il doit passer dans les auditions dans le tribunal d'abord le tribunal va s'y dire si c'est la famille de secouturer qui a raison on donne le lien à la famille secouturer si c'est l'église de la Guinée la famille chrétienne qui a raison on donne les familles d'église mais préalablement on n'a pas fait le jugement nous on n'a pas vu le jugement mais il a donné les deux même la maison la famille secouturer est-ce que c'est ça qu'on dit la justice est-ce que c'est la égalité est-ce que c'est la transparence maintenant il a commencé de dossier de secouturer le point qui intéresse à lui c'est que lui l'intéresse il prend ces dossiers ces points-là le point qui n'a pas intéressé il va laisser alors que beaucoup de personnes qui sont victimes de permis de résume donc maintenant si on doit faire les jugements commencer de permis de résume jusqu'à les résumes là je racontais jusqu'à d'adis jusqu'à secouba jusqu'à on peut comprendre mais sinon il a pris flagrant dans l'île le gouvernement d'Alpha Conde pourquoi pas commencer le gouvernement d'Alpha Conde après on venait le gouvernement de Dadis Kamara le 28 septembre de secouba et Dadis Kamara après on venait de secouturer et l'ancent raconté après secouturer mais pourquoi ça s'il n'y a pas une idée de bon sens si ce n'est pas une idée de règlement des comptes vous dit que votre aussi votre gouvernement va être boussole de la justice guinéen nous on ne voit pas ces boussoles là parce que vous dites qu'il n'y aura pas d'idée de vengeance vous dites qu'il n'y aura pas d'idée de la reine il n'y aura pas de vengeance dans notre pays maintenant vous vous rentrez de faire le vengeance monsieur Mamadi Dumbia donc nous on se sent trahis nous qui vous avez applaudisé nous qui nous et nous qui a dansé pour vous on vous a soutenu cette comment dire cette transition mais vous avez pris vous avez pris une mauvaise direction qui va mettre le fait dans notre pays donc tu sais on va voir le fin du film beaucoup de personnes vont perdre la vie mais la finition on va voir comment comment va être le fin du film parce que c'est un épisode 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 donc l'idée globale est claire si vous dites que vous allez faire une justice honnête et sincère transparent vous avez pris le gouvernement dans le flagrant délit parce qu'ils ont massacré des populations ils ont fait le népotisme ils ont cultivé la haine ils ont cultivé la méfiance ils ont cultivé ils ont fait la corruption ils ont politisé l'administration c'est vous qui avez dit c'est votre mot que je répète ici ce que vous avez poussé pour faire le coup d'étant c'est ça que vous dites aux guinéens on a tout votre assif monsieur d'unbi maintenant tu as pris quelqu'un dans le flagrant délit maintenant tu laisses la personne là qui a fait le délit maintenant tu vas chercher une ancienne délit d'abord là où tu es venu le point que tu as trouvé ce que tu as trouvé quand je rentre dans la maison ce que j'ai trouvé devant la porte c'est ça que je vais dégager avant d'aller au fond de la maison ce que j'ai trouvé devant la porte quand j'ouvre la porte quand j'ai trouvé quelque chose qui est mauvais devant la porte c'est ça que je vais dégager avant avant que je rentre dans le profond de la maison mais je le mange c'est une petite passage pour rentrer regarder le profond d'abord nettoyer d'abord laisser toute la salité dans la porte ça c'est quelle idée ça ça c'est très mauvais aucun guinéen guinéen va porter confiance à votre personne avec ses manières monsieur d'un bien parce que vous avez provoqué un conflit sans précédent vous avez créé provoqué vous rentrez de provoquer une confrontation là où on ne connaît pas de fait de situation monsieur d'un bien moi je me sens trahi parce que je vous avais applaudisé j'ai dansé pour vous je vous soutenais maintenant si vous êtes sincère vous êtes transparent soit vous commencez des régimes de sépouturer soit vous commencez des régimes d'alpha condé après en préalablement on va aller passe à passe si vous venez à rencer la guinée vous dites qu'on doit éviter les erreurs passées pour qu'on ne peut pas répéter les mêmes erreurs il y a beaucoup des erreurs qui sont passées vous dites qu'on doit éviter pour répéter ces erreurs le temps d'alpha condé combien de personnes qui ont construit les maisons dans le terrain de l'état le domaine de l'état combien de personnes ont occupé le domaine de l'état le temps d'alpha condé combien de personnes qui ont fait les prévarications et les détournements des fonds publics d'instrumentaliser des populations guinéennes créer la pauvreté la népotisme combien de tonnes de bauxite sortent dans notre pays par an 40 000 tonnes est-ce que dans les 40 000 tonnes est-ce que à quoi est-ce qu'on a une bonne infrastructure dans notre pays l'infrastructure routière est-ce qu'on a eu le bauxite circuler dans notre pays le bauxite circuler dans une route là où il n'y a pas de route mais c'est mamadidoumbia les bauxites qui sortent dans notre pays le or les diamants l'aluminium des peces etc qui sortent dans notre pays aux longueurs de la journée est-ce qu'on a eu des hôpitaux dans notre pays est-ce qu'il y a un hôpital pourquoi laisser alpha condé aller se soigner au pays et transer alors que c'est lui qui a causé cette cassatrophe est-ce que c'est la vie alpha condé vous avez pris alpha condé dans le flagrant délit maintenant c'est la vie alpha condé qui est valorisée plus que la vie guinée qui est au longueur de la journée combien de guinée partent de la vie parce qu'il n'y a pas de l'hôpital le même hôpital qu'alpha condé a dit dans 10 ans l'arçant qui est contribuable préalablement il a fait un crime contre la humanité il a fait un crime contre les citoyens il a fait crime économique il a fait crime social crime politique il a créé crise politique économique etc maintenant sans dire d'abord vous avez laissé partie alpha condé est-ce que où se trouve votre justice le justice que vous dites aux guinéens qu'est votre pouvoir votre gouvernement va être boussole de la justice où se trouve cette justice parce qu'il y a l'incohérent le parti qui vous intéresse un parti qui vous intéresse c'est là-bas que vous allez faire le justice l'autre parti qui n'a pas vous intéresse parce que c'est votre côté ça c'est dans ta maison maintenant parce que ça se trouve dans ta maison famille politique donc ça t'intéresse pas parce que c'est ta famille politique mais c'est maman dit donc bien vous et alpha condé depuis tu es enfant on a vu les photos depuis tu es enfant ta maman ta mère notre grand mère notre grand maman qui est à cancan j'ai beaucoup de respect parce que c'est ma maman c'est ma famille qui est à cancan on a vu les photos toi le maman que tu es trop petit avec les photos d'alpha condé le moment que tu es un peu grandit encore on a vu les photos ensemble avec alpha condé qui est le représentant de votre village le représentant de rpc arkansel dans votre village parce que c'est ta famille politique maintenant ça c'est intousable parce que c'est ta famille politique c'est intousable parce que elles sont des familles politiques avec toi c'est ça qu'on dit la justice aura le boussole de la guinée c'est ça qu'on dit la justice tu as pris quelqu'un qui a fait tous les crimes dans notre pays maintenant tu laisses la personne là librer la personne qui n'a qu'à sorti la guinée tu as autorisé de sortir des personnes là en guinée mamali dumbia c'est qui sont fait mal à la guinée regardez la guinée on a été opposé maintenant vous vous venez éter les faits ou bien vous venez mettez les faits dans notre pays vous venez en tant que sapour de pompier ou bien vous venez avec un bidon d'essence mettre dans notre pays monsieur mamali dumbia qu'est-ce que vous voulez mettre le fait en guinée ou bien été le fait vous êtes médecin ou bien vous venez augmenter les maladies guiné mais c'est mamali dumbia si vous êtes honnête et sincère si vous êtes transparent si votre gouvernement n'a pas une idée de vincence n'a pas une idée de henne n'a pas une idée une acenda qui est cassée vous n'a pas une acenda cassée vous devrez commencer le gouvernement d'alpha condé dans les conditions normales là-bas on perd du sapo c'est une personne honnête et sincère ou bien vous devrez commencer le gouvernement de secouturer après vous venez le dossier de l'ancien comté maintenant si vous prenez une partie qui vous entre seulement laissez une autre partie le guiné n'a pas bête le guiné voit tout on observe tout on sait savoir Dieu nous avait donné le cerveau pour faire les différences des choses on a eu des yeux là pour observer voir la réalité on a eu des cerveaux on a eu des vincennes pour que tout ce qu'on voit on fait différence de ce qui est bon ce qui est mauvais c'est maman du bien donc là on ne peut pas aller deux poids deux mesures on peut pas quitter la dictature venir à une autre dictature mais c'est maman dit bien si Alva Kondé vous avez donné le plan Alva Kondé vous avez donné l'extrategie il dit que vous allez m'enlever maintenant vous dit les guinéens vous nourris dans l'espoir dans les grands mansions ce qu'on n'a pas pensé avec le désespoir maintenant vous venez appliquer ce que Alva Kondé a préparé vous devrez nous dire la vérité mais le guinéen ne peut pas laisser faire le guinéen ne peut pas être naïf jusqu'à ce niveau qu'on ne peut pas comprendre de faire la différence des choses le guinéen ne peut pas être une personne qui vont toujours être victime continuer d'être victime sans une défense légitime donc je ne crois pas si le guinéen vont supporter tout ça là je ne crois pas parce que c'est qu'ils ont fait le gros détournement depuis la première république il n'y a pas plus gouvernement corrompu plus que le gouvernement alpha condé maintenant si on parle de détournement de bien public de l'état pourquoi on n'a pas commencé de l'idocé d'alpha condé maintenant on parle de air guiné ce qui sont vendus air guiné est-ce que vous n'avez pas vendu le véhicule de l'état le véhicule qui a fait un décret vendu ces véhicules là ceux qui sont acceptés ces véhicules là ceux qui a accepté des avions maintenant le véhicule que vous avez vendu la licitimité qui vous avez donné le décret alors que vous avez venu avec manière coût d'état le licitimité ce que vous avez donné pour faire le décret vendu le véhicule de l'état est-ce que l'ancien comté n'a pas cette licitime pour faire le décret vendu l'avion qui est déjà gâté pour la réparation qui est difficile pour réparer est-ce que si ou bien si l'ancien comté a des difficultés de payer les fonctionnaires maintenant si lui a fait le décret pour vendre le véhicule de 4x4 qui a été garé dans le cours est-ce que la licitimité que vous avez fait ça l'ancien n'a pas cette licitimité ça c'est une question et en même temps ceux qui ont accepté ces véhicules de 4x4 là est-ce que la licitimité qu'ils ont donnée ils ont eu pour accepter cette 4x4 est-ce que si la patronat n'a pas cette licitimité pour accepter des avions de l'air guinée parce que lui il est simple client il a accepté quelque chose qui est en vente maintenant d'autres parce qu'il y a trois avions avant le nizérien qui a accepté le de notre air guinée pourquoi vous n'avez pas fait le décret convoquer cette nizérien vous convoquez mamadou guinée mamadou c'est la patronat mamadou dombia si c'est équipation des domaines publics des patrimonies publics il y a d'autres qui sont dit je n'ai pas la preuve d'abord à la main mais les gens qui écoutaient ces vidéos écoutez moi attentivement si certains entre vous peuvent me faire une apportation je vous demande de m'envoyer avant que vous soyez président de la transition avant votre avant le coup d'état les gens ont dit que vous avez construit dans cet endroit que c'est un patrimonio public que c'est un domaine de l'état c'est vrai c'est pas vrai je ne sais pas d'abord je suis en train de faire l'enquête mais ils ont dit que vous avez une maison que vous avez construit les maisons dans un endroit que ça c'est un domaine de l'état avant que vous soyez président de la transition que vous avez occupé d'un domaine de l'état maintenant pourquoi vous n'avez pas fait le décret pour dépréquiser les maisons que vous avez construit avant que vous soyez président parce que ça a été construit avant que vous soyez président de la transition maintenant vous aussi vous avez fait le flagrant délit donc est-ce que vous êtes bien placé de occuper des domaines publics de l'état est-ce que vous êtes mal placé ou bien vous êtes bien placé monsieur il il faut honnêtement on va parler on doit parler honnêtement ce qu'on m'a dit si cela c'est vrai parce que moi je ne pas dire c'est vrai je n'ai pas de preuve d'abord mais ce qu'elle nous a dit que avant que vous mamadie d'un soit président avant que vous fiez le coup d'état le 5 septembre que vous avez construit dans un domaine de l'état que vous occupez de domaine de l'état votre maison maintenant si cela c'est vrai le moment là vous n'a aucune légitimité de construire des domaines de l'état maintenant est-ce que pourquoi vous ne récuperez ces maisons et mettre à la disposition de l'état votre maison là m'a dit d'année de s'il m'a dit la maison de mamadie d'année de sigmadina si ce n'est pas une idée de vincence pourquoi vous n'avez pas récupéré de la maison de sigmadina tous les zones de sigmadina c'est un domaine de l'état mamadie d'umbia toutes les maisons de sigmadina c'est un domaine de l'état comment maintenant mamadie d'umbia la casse de madina la casse de madina c'est un domaine de l'état il y a un parti de bon vie c'est un domaine de l'état mais c'est mamadie d'umbia des cornices tous les cornices de madina vous avez des préquisés de fougou vous avez destru de fougou est-ce que les cornices de madina ma fangola des zones là toutes ces zones là il y a pas domaine de l'état quand on va aller le brino le domino là pardon le domino de comment dire ça de coléa vers coléa là est-ce que là-bas il n'y a pas de domaine de l'état monsieur mamadie d'umbia en ville qu'on a créé en ville il y a combien de l'endroit qui est le domaine de l'état en ville là-bas pourquoi vous n'avez pas récupéré là-bas est-ce que vous n'avez pas l'état donc seulement on viser une partie des populations on peut pas viser on peut pas avoir une vision globale ou c'est une vision seulement on viser une personne ou un groupe ou un parti ça c'est une idée de vengeance c'est vous qui a dit qu'il n'y aura pas d'idée de vengeance maintenant quand on dit l'homme c'est la parole il faut que vous respectez votre parole d'honneur mais c'est mamadid d'honneur il faut que vous respectez votre engassement il faut que vous respectez votre parole d'honneur ce que vous dit aux populations guinéennes avant aujourd'hui le 5 septembre jusqu'à tous les mois de septembre tous les discours que tu as tenu le guinéen n'a pas fou on a gardé tout on a gardé tout monsieur mamadid d'umbia vous vous pensez qu'on n'a pas gardé ces archives maintenant vous vous pensez que vous allez tromper les populations guinéennes monsieur mamadid d'umbia si vous êtes honnête et sincère le gouvernement d'Alfa Kondé Moustapha Naïté a fait combien de détournements pour les travaux publics la maison de Moustapha Naïté se trouve où Moustapha Naïté il a fait combien il a combien de fois a fait le mal à la Guinée mamadid Numbia Amad Damaro Kamara combien de fois il a fait mal à la Guinée il a détourné combien il a combien de maisons en Guinée il a combien de maisons en étranger amad amad damaro kamara il a même privatisé notre ensemblée nationale il a donné la réforme de ensemblée nationale il a donné à la famille à sa propre fille des projets là il a donné sa fille pour renouveler l'ensemble nationale est-ce que ça c'est normal est-ce que où se trouve votre justice au beau sol de la Guinée où se trouve votre justice monsieur Mamed Djané a 4 isines en Guinée il a combien d'hôtels il a combien de maisons à la Guinée tout ça le salaire de Mamed Djané il gagne combien par jour par mois combien son salaire monsieur Mamed Dumbia si vous parlez la coalition Mamed Dumbia si vous parlez la coalition pourquoi vous ne pouvez pas dire Mamed Djané il a combien d'hôtels en Guinée il a combien de maisons en Guinée il a combien d'isines en étranger aussi il a combien de l'argent le compte banquier qu'ils ont envoyé au Dubaï le paradis fiscal le paradis fiscal Mamed Dumbia si vous savez que votre pouvoir il y aura les justices dans les boussoles pourquoi pas si Mamed Djané monsieur Mamed Dumbia Burama Kondé général Burama Kondé si vous savez très bien pour siser quelqu'un monsieur Mamadi Dumbia si vous pouvez siser quelqu'un pourquoi pas siser Burama Kondé Burama Kondé à combien de maisons à Kankan seulement il a assieté une seule maison il a assieté dans ce endroit plus de 5 milliards francs guinéen la maison qu'il a sans compter la construition de cette maison immeuble Mamedi Dumbia Burama Kondé son salaire c'est combien il a combien de maisons en Guinée Kankan la maison qu'il a construite cette maison a coûté 15 milliards francs guinéen la maison qu'il a construite à Kankan Burama Kondé Burama Kondé général Burama Kondé maintenant il a combien de maisons en guinéen et à l'extérieur mc Mamedi Dumbia vous dit que vous êtes venu pour combattre la collision maintenant Thibou Kamara a combien de maisons la guinéen est hors de la guinéen Thibou Kamara a fait combien de détournements mc Mamedi Dumbia Malik Sankon Malik Sankon a combien il a fait combien de détournements Malik Sankon pourquoi pas parce que c'est votre famille politique mc Mamedi Dumbia et Kirdi Bangura Nabi Isufu Kirdi Bangura Kirdi Bangura a combien de maisons en Guinée Kirdi Bangura a combien de maisons en Estri Kirdi Bangura a causé combien de dégâts en Guinée Mamedi Kirdi Bangura Monsieur Mamedi Dumbia maintenant Kassori Fofona a servi le temps de sec couturé Kassori Fofona a servi le temps de sec couturé Kassori Fofona a servi le temps de général Lansana Conte Kassori Fofona a servi le temps de Alpha Conte maintenant Kassori a détourné le temps de Lansana Conte 274 milliards francs guiné selon l'information maintenant le temps de Alpha Conte la femme de Kassori Fofona a cité une maison à place à diamants c'est qu'ils ont dit 1 500 000 dollars américains sa femme c'est un fonctionnaire de l'état sa femme c'est une femme d'affaires il a quoi Kassori a combien de maisons en Guinée il a combien de maisons en états et d'amérique Kassori Fofona le salaire de Kassori Fofona c'est combien Monsieur Mamedi Dumbia le bilicitaire de Kassori Fofona c'est combien Mamedi Dumbia Moutard Diallo NFD qui est ministre de Alpha Condé pourquoi pas ciser Moutard Diallo pourquoi pas interpeller Moutard Diallo Monsieur Mamedi Dumbia Bantamaso pourquoi vous n'avez pas appelé Bantamaso la correction si vous voulez ciser la correction pourquoi vous n'avez pas appelé Bantamaso pourquoi vous n'avez pas appelé Ba Ousmane des travaux publics pourquoi vous n'avez pas appelé Ba Ousmane Monsieur Mamedi Dumbia si vous êtes honnête et sincère pourquoi vous n'avez pas appelé Talib vous n'avez pas vous n'avez pas appelé pour ciser ces gens Monsieur Mamedi Dumbia vous venez arranger la Guinée vous n'avez pas venu détruire la Guinée maintenant pourquoi ne pas être honnête et sincère pour ciser les gens logiquement maintenant pourquoi vous n'avez pas dit pourquoi ex-gouverneur de l'abbé ex-gouverneur de l'abbé de tant de Alpha Condé lui il a servi le temps de sec autour il a servi le temps de l'ancien à conté il a servi le temps d'Alpha Condé ex-gouverneur de l'abbé pourquoi vous n'avez pas ciser ex-gouverneur de l'abbé toute la correction qu'il a fait avec Philan Traoré pourquoi vous n'avez pas ciser de Philan Traoré pourquoi vous n'avez pas ciser de Philan Traoré tous les crimes contre l'humanité le massacre que Albert Damantan Camara a créé la guillée c'est lui qui était ministre de sécurité et protection civile Albert Damantan Camara pourquoi vous n'avez pas ciser Albert Damantan Camara pourquoi vous n'avez pas ciser Abdoulou Kabel Camara vous devrez ciser Albert Damantan Camara vous devrez ciser pourquoi vous n'avez pas ciser ces gens-là Abdoulou Kabel Camara Abdoulou Kabel Camara ex-ministre de l'intérieur Albert Albert Damantan Camara pourquoi vous n'avez pas ciser ces gens-là les crimes qui sont faits à la Guinée les massacres qui sont faits à la Guinée vous voulez les usements vous voulez réconcilier les Guinéens donc on connaît la réalité monsieur Mamadi Dumbia le directeur général de la douane Touman Sangari il a combien de sâteaux en Guinée il a construit combien de sâteaux en Guinée combien donc combien le salaire de Touman Sangari Touman Sangari doit être exigé et Mamadi Kaba son adjoint Mamadi Kaba se trouve où ou bien la justice ne s'existe pas pour eux le ministre d'économie des finances monsieur Dioubate de Alpha Condé le ministre de Mine et de Zolosi où se trouvent ces salles là le grand bilisé où se trouvent les salles là le DAF de Alpha Condé tous les jeunes de DAF Alpha Condé Alpha Condé a dit le DAF 518 le DAF qu'il a créé qu'ils sont plus russes que plus que l'Alpha Condé même monsieur Mamadi Dumbia vous savez comment juger les salles maintenant pourquoi vous ne juger pas ces salles là alors qu'ils ont fait crime économique à la Guinée Mamadi Dumbia il faut qu'on soit honnête et sincère ou bien il y a une idée de vincence maintenant docteur Sankoumbaketa docteur Sankoumbaketa avec les Rémi Lama qui sont servis le temps de Ebola ils ont pris combien de l'argent pour massacrer les Guinéens même si ceux qui n'ont pas de Ebola ont dit qu'il y a de Ebola maintenant ils ont pris combien de l'argent combien de l'argent est rentré dans le département sanitaire de la Guinée ministère de la santé de la Guinée est-ce que monsieur Mamadi Dumbia est-ce que vous avez réglé le problème de la santé est-ce que le défi le défi qui est la santé le matériel infrastructure sanitaire ministère de la santé et ISER public de la Guinée ministère de la santé ISER public de la Guinée est-ce que vous avez demandé le contraindic le ministère de la santé vous avez demandé le contraindic comment ils ont fait les gestions pendant l'Ebola les crises sanitaires de l'Ebola il y a beaucoup de dossiers il faut qu'on parle des dossiers réels le dossier qui tousse le Guinée au fond de leur cœur le dossier qui a une enquête aux Guinéens monsieur Mamadi Dumbia les dossiers les dossiers d'Ebola ils ont massacré ils ont tiré combien d'Ebola les anges ils ont dit quand ils montrent quelqu'un qui a de l'Ebola on te donne les 300 dollars parce qu'ils saient que c'est une affaire pour eux ils gagnaient leur sang dans ça ça a été une affaire quand on dit que quelqu'un qui a de l'Ebola pas deux heures de temps on dit qu'on va annoncer le décès de la personne parce que c'est une affaire est-ce que monsieur Mamadi Dumbia vous avez pensé ça monsieur Mamadi Dumbia le ministère de la PES et de l'Aquaculture le responsable du port autonome de Conakry le responsable des Avers Maritimes de la Guinée est-ce que vous avez verifié est-ce que vous avez cisé ceux qui sont occupés là-bas monsieur Mamadi Dumbia parce qu'il y a des dossiers qui sont très lourds pourquoi vous laissez ces dossiers-là monsieur Mamadi Dumbia ceux qui sont faits les deux tournements le Guinée qui sont partis au front l'armée la force de l'armée guinéenne la force de la défense qui sont partis à Kidal de Mali Bamako qui sont défendre le temps le moment que la Guinée a eu des menaces le moment que la Guinée a eu des menaces pour le terrorisme et pour la rébellion d'Alpha Conde monsieur Mamadi Dumbia il y a beaucoup de dossiers si ce n'est pas une idée de vengeance monsieur Mamadi Dumbia les présidents les bilseffaires d'Alpha Conde aux journées par jour l'argent qu'Alpha Conde est utilisé par jour pour maintenir à la présidence qui ne donnent pas explication aux Guinéens est-ce que vous avez quantifié est-ce que vous avez vérifié l'arsan là où ils ont financé ça est-ce que pendant 10 ans là des saisons d'Alpha Conde est-ce que l'arsan qui rentre dans les caisses de l'état est-ce qu'on n'a pas eu une capacité même une seule journée pour accepter un seul avion on n'a pas eu une occasion est-ce qu'on n'a pas eu de l'argent dans les caisses de l'état pour accepter une seule air Guinée maintenant l'air Guinée est déjà vendu l'autre ancien air Guinée on doit ciser les angles je suis d'accord on doit ciser les angles qui sont vendus de l'air Guinée maintenant tout après depuis la vente de l'air Guinée depuis la date de vente de l'air Guinée ça fait combien d'années la Guinée n'a pas d'avion ça fait combien d'années la Guinée n'a pas d'avion depuis la vente de l'air Guinée jusqu'à présent la Guinée le gouvernement guinéen n'a pas eu la capacité et n'a pas eu le moyen pour accepter une seule avion une seule aérienne est-ce que l'argent rentre où où se trouve l'argent une seule avion depuis la vente de l'air Guinée jusqu'à nos jours aujourd'hui pourquoi on n'a pas un autre avion pourquoi on n'a pas eu le moyen d'accepter un autre avion même le défi l'autobus qui circulait dans notre Conakry pour l'autobus de l'école et des écoles les élèves pour un scolaire comme un scolaire quoi l'autobus scolaire de la Guinée maintenant vous avez déclaré ici ça fait un an ça fait un an et quelques l'autobus scolaire ils n'ont pas eu leur salaire ils n'ont pas eu même l'argent pour faire la maintenance de l'autobus pour la circulation de Conakry maintenant l'autobus urbanisation l'autobus qui circulait dans l'organisme de Conakry ça fait combien plus de deux ans ils n'ont pas eu l'argent ils n'ont pas eu même la subvention de l'état ils n'ont pas eu aucun argent pour donner les appuis à cette infrature de bourse l'autobus qui circulait à Conakry ça fait plus de deux ans et ils n'ont pas eu leur salaire ça fait plus de deux ans ils n'ont pas eu même le prix de carburant maintenant il y a un département qui gérerait cet département il y a un département il y a certains responsables qui gérerait cet département est-ce que ces autobus là ceux qui sont mensés l'argent de ces autobus ça fait plus de deux ans ils n'ont pas eu toutes les compagnies d'autobus tous les chauffeurs avec les responsables d'autobus ils n'ont même pas régi une seule centime un seul franc même un franc de la Guinée ils n'ont pas régi pendant deux ans ça concerne ça que ces autobus ils vont vendre les tickets à la Guinée pour les transports maintenant sinon ils ne rentrent pas parce que ceux qui sont devraient occuper ces postes Monsieur Mamadi Doumbia parce que où se trouve ces larges est-ce que vous avez fait l'enquête dans ce département Monsieur Mamadi Doumbia quand les artistes guinéens sont malades quand certains la culture guinéens en n'est pas parce que quand on dit la culture c'est dans les c'est en bloc tout soit sportif soit les gens qui font le théâtre soit les gens qui font une autre activité culturelle ou de la musique maintenant le département qui équipe la culture guinéens Monsieur Mamadi Doumbia l'argent qui rentre là-bas même est une seule artiste est tombée malade on ne donne pas l'argent on ne donne pas les subventions on ne les finance même pas où se trouve l'argent ou bien un sportif qui a un incident une personne soit le footballeur soit le tennis soit d'autres cultures activités culturelles est-ce qu'ils ont la soutenance de l'état où se trouve le budget qui va aller ce département où se trouve où se trouve c'est l'argent où se trouve c'est l'argent le budget qui va aller là-bas Monsieur Mamadi Doumbia le budget c'est cet département se trouve où est-ce que vous avez fait les enquêtes Monsieur Mamadi Doumbia ministère de l'environnement et hydrocarburent ministère de l'environnement est-ce que vous avez vérifié le département de défi qui est là-bas maintenant le Papa Koli Courma qui était au hydrocarburent Papa Koli Courma qui a détourné les batteries qui sont à Yimbaya Taneri ça c'est dans le flagrant de l'alpha Kondé a l'immosé Papa Koli parce qu'il a fait les gros des tournements au Yimbaya Taneri le batterie qui est à Yimbaya Taneri Papa Koli Courma est-ce que vous avez entrepellé Papa Koli est-ce que un jour vous avez entrepellé Papa Koli est-ce que Papa Koli n'a pas mérité être sujet est-ce que Papa Koli on ne peut pas mettre une enquête contre Papa Koli les différents conseillers communaux de la Guinée différents maires de la commune est-ce que vous avez vérifié les corrections qui sont en train de passer dans les différentes communes de Konakry ou bien les différentes communes de la Guinée le responsable le parfait le gouvernera le gouverneur et ou bien le gouvernera la correction qu'ils ont donné l'argent qu'ils ont donné pour assalissement de Konakry plus de 35 millions d'héros qu'ils ont donné pour assalissement de Konakry est-ce que où se trouve ce l'argent là parce que ces fonds européens l'Union européenne a donné 35 millions d'héros pour nettoyer les villes de Konakry 35 millions d'héros qu'ils ont donné pour nettoyer les villes de Konakry où se trouve ce l'argent là qui sont partagés ce l'argent là est-ce que ça ne peut pas accepter 3 avions pour la Guinée ou bien 4 avions pour la Guinée 35 millions d'héros qu'ils ont donné pour nettoyer les villes de Konakry le fonds venait à l'Union européenne où se trouve ce l'argent là Monsieur Mamadi Doumbia on doit se viser de manière honnête et sincère et équitable je suis d'accord avec vous sans la justice la Guinée ne peut pas avancer sans la justice la Guinée ne peut pas avancer sans la justice la Guinée ne peut pas se développer sans la justice il n'y aura pas un progrès dans notre pays mais la justice doit être honnête et sincère et transparent la justice ne doit pas être une idée de mon sens la justice ne doit pas être une idée parce que telle personne c'est ma famille politique ou bien telle personne c'est ma famille donc attends je vais s'accerner contre d'autres personnes qui n'ont pas ma famille politique ou bien ma famille biologique ça ça ne marche pas Monsieur Mamadi Doumbia Monsieur Mamadi Doumbia toute la corrition par tout le département de la corrition nous on sait on observe on voit ceux qui sont équipés pour donner l'eau au potable à Conakry au potable à la Guinée ou bien le ministère de l'EDC ou bien le EDC etc Monsieur Mamadi Doumbia le responsable de l'EDC pour l'électrification de la Guinée ou bien ceux qui sont occupés pour donner l'eau potable à la Guinée combien de l'argent est rentré dans ce département combien ils ont donné comme bilis combien ils ont fait les surfacturations combien combien de l'argent ils ont travaillé est-ce qu'il n'y a pas de corrition dans ce département Monsieur Mamadi Doumbia vous inserrez seulement des ventes de l'air Guinée ce n'est pas objectif ce n'est pas ça qui va nous donner la solution c'est dans sa globalité on doit vérifier une seule ministre de l'Alpha Condé une seule DAF de l'Alpha Condé qui sont dans leur compte plus de 200 millions d'euros maintenant l'air Guinée qui a été gâté je suis d'accord ceux qui sont vendus notre air Guinée ils doivent donner l'explication où ils ont investi l'argent où se trouve l'argent je suis 100% d'accord avec vous dans ce département mais ça doit être honnête et sincère Monsieur Mamadi Doumbia Monsieur Mamadi Doumbia il est l'heure de manger mais je vais aller manger après la justice doit être honnête on doit avoir une transparence dans la justice mais si vous êtes les causes si vous avez causé provoquer un conflit sans précédent ça va être grave un conflit difficile à réparer ça va être grave Monsieur Mamadi Doumbia Monsieur Mamadi Doumbia c'est pas pour aller cesser la popularité ou pas cesser la popularité on doit traiter tous les peuples guinéens dans les mêmes pieds d'égalité tous les fils de ce pays et des fils de ce pays on doit traiter dans les mêmes pieds d'égalité il n'y a pas plus guinéens que d'autres personne est étranger dans ce pays nous tous personne n'a fait les sacrifices personne n'a demandé de Dieu car je vais naître je vais naître la permane nature que je vais voir voir dans ce monde là ça doit être la nature guinéens personne n'a demandé de Dieu dans ça Monsieur Mamadi Doumbia je vais m'arrêter là aujourd'hui parce qu'il est l'heure de manger je suis en retard pour aller manger mais je vous mets en garde c'est une mise en garde vous ne doit pas être la cause de mettre les guerres civiles dans notre pays vous ne doit pas être la cause de mettre les vues dans notre pays vous ne doit pas être la cause qui peut créer un conflit sans précédent vous ne doit pas vous ne doit être sans porte-pompiers pour être le fait il ne faut pas mettre le fait il doit être un bon médecin pour soigner la Guinée il ne faut pas augmenter la maladie guinéen il ne faut pas augmenter la maladie il faut soigner il faut être un bon médecin il ne faut pas prendre le bidon d'essence et mettre le fait dans notre pays il faut être sapeur de pompier pour être le fait Monsieur Mamadi Doubia donc c'est une mise en garde je ne suis pas contre vous mais je suis pour la paix je suis pour la transparence je suis pour la justice mais de manière équitable de manière honnête Monsieur Mamadi Doubia l'idée de Vincent l'idée de la méfiance l'idée de la haine on doit mettre ça à côté il ne suffit pas seulement de faire le bon discours il faut appliquer de manière honnête et sincère le bon discours depuis 1958 jusqu'à nos jours on a fait beaucoup de discours mais jamais on n'a eu les concrétiser jamais ça a été concrétisé maintenant on a besoin de choses concrètes qui se voient on a besoin de choses concrètes il faut concrétiser votre action quel que soit de votre pouvoir quel que soit votre puissance c'est la population qui a le pouvoir c'est la population qui est forte c'est la population qui a une force donc par commencer vous pouvez commencer de massacrer des populations mais par finir ça va être une autre ce que vous n'avez pas pensé ça va être une autre manière que ce que vous n'avez pas pensé maintenant si vous faites la justice comme ça se doit même un mousse va vous tousser même un mousse va vous dire un mot tout le monde va rester dans le silence on vous regarde si moi il faut des diakiti je vois vous travailler comme ça se doit je vais laisser le fait de vidéo je suis en l'honneur de mon papa je ne peux pas faire vidéo sur votre gouvernance je ne ferai jamais ça ne trouvera que parce que vous travaillez honnêtement si je fais la vidéo je vais faire la vidéo pour vous applaudir pour vous remercier pour vous encourager mais pas faire la vidéo pour dénoncer je ne peux pas dénoncer je vais vous encourager mais si je vois vous êtes dans les erreurs je applaudisais vous êtes dans les erreurs je applaudisais je applaudisais ces erreurs là cela veut dire je suis complice avec vous silence face à un crime donc tu seras complice moi folie je ne peux pas être complice de vous je ne peux pas être en complicité avec vous monsieur Dumbia avant tout je suis pour la Guinée je suis pour les Guinéens je suis une j'ai une idée républicaine j'ai une idée de patriotisme j'ai une idée pour l'amour de mon pays j'ai une idée pour l'amour de ma patrie l'amour du peuple guinéen j'ai une idée comment la Guinée va aller devant pas mettre la Guinée en arrière monsieur Mamadi Dumbia écoutez-moi très bien il faut être bon exemple il faut rentrer dans l'histoire des grandes portes il ne faut pas rentrer dans l'histoire qui va te faire sortir dans les petites portes comme Alpha Condé il ne faut pas être quelqu'un qui va rentrer dans l'histoire qui va sortir de manière humiliante à la Guinée il faut rentrer dans l'histoire qui va être un bon exemplaire pour la Guinée tu vas sortir dans les grandes portes tous les Guinéens vont te remercier devant les hommes tu vas rentrer dans l'histoire que grâce à Mamadi Dumbia qu'il a pu faire quelque chose à la Guinée pour reconstruire les Guinées pour établir un état de droit il ne faut pas rentrer dans l'histoire qui va être qui va te devenir une petite personne qui va te devenir une personne qui a été humiliée qui va être une personne qui va sortir dans les petites portes qui va rester une mauvaise souvenir à la Guinée il ne faut pas être la personne là il faut rentrer dans les grandes portes sortir dans les grandes portes il faut laisser un bon souvenir à la Guinée il ne faut pas laisser les mauvais souvenirs à la Guinée il ne faut pas entourer écouter les extrémistes écouter les extrémistes il ne faut pas entourer avec les extrémistes qui vont te ennouir te mettre dans les faux problèmes qui vont te mettre dans une erreur après tu vas dire si c'est le avis ça trouvera que ça va être trop tard si c'est le avis ça trouvera que c'est trop tard évite si c'est le avis c'est le avis c'est le avis c'est le avis c'est le avis